Le 1er août 1914, la Russie entre en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre contre la coalition qui unit l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Turquie. Le Tsar est solidaire des Serbes et des minorités slaves. Il rêve de conquérir Constantinople et les Détroits. Soulevé par un grand élan patriotique, auquel ne s'opposent que quelques-uns des révolutionnaires en exil, dont Lénine, la Russie commence par des victoires. Mais très vite, les désastres s'accumulent. La Russie n'a pas les moyens de mener cette guerre nouvelle, totale, longue. L'énorme armée russe va très vite manquer d'armes, de munitions. Elle n'avait prévu que trois mois de stock. Les moyens de communication sont défaillants. L'alimentation des grandes villes n'est plus assurée. Hiver 1916, le troisième de cette interminable guerre. Au front comme à l'arrière, la Russie n'en peut plus. 16 millions d'hommes, 16 millions de paysans-soldats ont été jetés dans la bataille. On ne compte plus les tuer, les blesser et les prisonniers par milliers, mais par centaines de milles. Il n'y a plus assez d'officiers de réserve pour remplacer les disparus. Les bénédictions des pop ne remplacent pas les armes et les munitions, que ni les usines russes ni l'aide des alliés bien faibles n'arrivent à fournir. Des divisions entières sont anéanties par les bombardements allemands, sans avoir un obus pour répliquer. On charge à la baïonnette contre les mitrailleuses. Février 1917, en une semaine, l'Empire des Romanovs va disparaître. Le 23 février, journée internationale des femmes, il n'y a plus de farine, les boulangeries sont vides, les ménagères manifestent, suivis de milliers d'ouvriers en grève ou en chômage technique. Les jours suivants, c'est la grève générale. 150 000 personnes sont dans la rue, sans grosse réaction des forces de l'ordre. Une émeute ordinaire, pensent les autorités, et comme le dit alors un chef bolchevique, donnez aux ouvriers une livre de pain et la grève s'arrêtera. Le tsar du quartier général ordonne de rétablir l'ordre par la force. Armées et police vont tirer, et le 26 février, il y a 150 morts. Dans la nuit, les soldats se révoltent. Le 27 au matin, ils tirent sur leurs officiers et rejoignent, ce qui devient une révolution. Soldats et peuples à qui on a distribué les 100 000 fusils de l'arsenal s'emparent de la ville. Petrograde est rouge, rouge par les brassards, les rubans, les drapeaux, rouge dans un mélange d'allégresse et de violence. Il y aura 1500 morts. Le socialiste Kerensky va émerger comme l'homme fort de cette révolution de février, dont les politiques comme lui s'étaient méfiés au début, faute d'en avoir été les initiateurs. Les grands leaders des partis révolutionnaires étaient alors tous en exil. Kerensky, membre de la Douma, fut un des fondateurs du soviét, cette assemblée qui représente directement le peuple sur le modèle du soviét de 1905. Lénine revient clandestinement de Finlande quelques jours après avoir écrit au comité central « Les bolcheviques peuvent et doivent prendre le pouvoir ». Il martèle le message. « Si nous ne le prenons pas maintenant, l'histoire ne nous le pardonnera pas ». Il sait le gouvernement de Kerensky discrédité, les allemands aux portes de Pétrograde, et ce n'est pas la préparation d'une assemblée constituante qui va redonner espoir à cette Russie agonisante. « En février 1917, vous aviez un million de déserteurs. En août 1917, vous en avez déjà deux millions. Le 24 octobre 1917, il reste un jour de vivre à Pétrograde, etc. C'est un pays qui est au bord de la famine, c'est-à-dire que l'ensemble des espoirs que devaient réaliser ceux qui sont au pouvoir après février 1917 ont été déçus. Ça se marque par exemple par le fait que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, qui était très populaire en mars 1917, est à peu près unanimement détesté en octobre 1917. Les bolcheviques étaient 23 000 en février 1917, 100 000 en avril, 240 000 en août, et 350 000 début octobre. À Pétrograde, ils sont mieux organisés et mieux armés que n'importe qui d'autre. À Pétrograde, tout le monde sait que l'insurrection est imminente. La presse en parle même ouvertement, et chacun compte ses forces. Le soir du 24, selon le plan minutieusement préparé, les bolcheviques vont s'emparer sans coup férir de tous les centres stratégiques. Gares, télégraphes, postes, banques. Et finalement, en une nuit, sans violence, les bolcheviques ont pris le contrôle total de la ville. Dans la mesure où tout ce qui représentait le pouvoir était à Saint-Pétersbourg, tout ce que les révolutionnaires avaient à faire était de s'emparer de Saint-Pétersbourg. Parce qu'ils auraient alors entre leurs mains presque tout le pouvoir économique, politique et autres de Russie. Le coup d'état officiel a lieu le matin du 25 octobre, quand Lénine annonce la destitution du gouvernement, l'attribution du pouvoir au comité révolutionnaire, qui dépend formellement du soviét de Pétrograde, mais qui est entièrement contrôlé par les bolcheviques. Le programme, Pays immédiate, abolition de la propriété des terres, contrôle des usines par les ouvriers. Plus que le coup d'octobre 17, la grande victoire des bolcheviques fut de gagner la guerre civile qui suivit, face à des armées blanches menées par des généraux qui avaient autant mépris ses Kerensky que Nicolas II, mais qui haïssaient plus que tout les bolcheviques. Il y a eu trois ans de combats sans pitié entre deux camps. Au nord, au sud, à l'est, les blancs attaquaient, soutenus par la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, qui voulaient en finir avec le bolchevisme. Ils furent tout près de prendre Moscou et Pétrograde, mais l'armée rouge, sous l'autorité de Trotsky, s'organisait et finissait par prendre le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada